EISA, la plus prestigieuse école de qualité, distingue premier prix excellence de la qualité CODAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada. EISA, certifiée ISO 21000 version 2018 et ISO 9001 version 2015, vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licences et masters accrédités CAMESA. Nous pouvons avoir des mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions. Avec, bien sûr, un surcoût, quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponibles à l'ISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. Alors, ce n'est plus un secret de pollutionnelle pour tout observateur qu'entre le président Talon du Bénin, le président Fournier-Cibé de Lomé, du Togo, évidemment, ce n'est pas le grand amour. Et cette situation, pour nombreuses raisons dont nous parlerons certainement dans cette émission, mais très récemment, le 3 juillet précisément, le professeur Théodore Ollo, qui était ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, s'exprimait sur la crise qui oppose le Bénin et le Niger à faire éruption du nom du pays, le Togo, dans cette crise. Selon lui, cette histoire perdue quelque part parce que le Togo aurait deux types de frustrations. La toute première, c'est que c'est un état qui ne respecte pas les valeurs de la CDAO et le Bénin étant dans le camp des gens qui, justement, respectent les valeurs de la CDAO, ça pourrait frustrer le Togo. Je paraphrase toujours le professeur en question. Et pour terminer, le professeur Fekha de Rekia Badougou, l'ancien ministre de la justice béninoise, qui, selon lui toujours, causerait des frustrations à Lomé. Alors, est-ce que le Togo, pour ces deux raisons-là, serait en train de jouer un rôle, le trouble entre le Bénin et le Niger, qui avaient déjà d'autres problèmes depuis le coup d'État à peu près été au Niger? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans son nouveau numéro des Côtes du Togo, qui est consacré à cette thématique donnée. Nous avons Luc Abaki, analyse politique, qui connaît très bien les pays de l'Aouest, le Togo et bien évidemment le Bénin qui est avec nous ici au plateau ce soir. Luc, bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Vox Africa. Très bien. Alors, déjà, on se rappelle qu'en 2017, lorsque la rue grandait contre Fon Yassimbe, qui, enfin, on disait à l'époque Fon Masgo, etc., nous avons observé un président, Patrice Talon, qui était entre griffes aux côtés de son homologue togolais. Il a fait au moins, par deux fois, les allers-retours entre Lomé et Cotonou. Les journaux comme RFI et autres ont même dit que les deux présidents s'étaient parlés plusieurs fois au téléphone. Donc, on a vu un président béninois qui était venu entre griffes à la rescousse de son frère togolais dans la crise du... Enfin, qui opposait le régime de Lomé à son opposition dans une médiation discrète. Mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, on se pose la question de savoir à partir de quel moment les relations entre les deux hommes ont basculé ? Alors, est-ce que vraiment les relations ont basculé ? En tout cas, on ne peut qu'être dans les présomptions. Avant même qu'on ne parle de l'intervention de Talon au Togo, il faut aussi reconnaître que Fon Yassimbe a joué un rôle aussi prépondérant dans la réconciliation entre Boni Aï et Patrice Talon. Vous savez qu'il y avait un différent majeur qui les opposait, qui avait conduit le président Talon à l'exil. Il était question de l'avoir... de tenter d'empoisonner le président Boni Aï d'alors. Et vous avez dû voir que lorsque Patrice Talon a été élu, aussi bien Fon Yassimbe qu'Alassane Ouattara avait remis les deux personnages à Abidjan. Donc, après, effectivement, en 2017, lorsqu'il était question des troubles ici, des manifestations liées donc au fait qu'on ne voulait plus la tête du président togolais. Effectivement, le président Talon a fait des navettes ici. Vous savez, au sommet de l'État, il est toujours difficile de voir les secrets qui entourent ce genre de relations. Mais, effectivement, on ne peut que présumer de ce que les rapports sont relativement tendus. D'autant plus qu'il n'y a jamais eu de visite officielle de Talon ici au Togo depuis qu'il est élu président de la République. Et on a le sentiment que ce n'est pas le grand amour, comme vous l'avez dit. Mais disons que c'est quand même regrettable parce que c'est des voisins. Bien entendu, c'est des voisins et en tant que tels. Étant entendu que c'est la géographie qui les a mis ensemble et eux-mêmes, ils se sont connus pendant très longtemps et ils ont sur les épaules la vie et le devenir. C'est-à-dire des millions de personnes, ils n'ont pas d'autre choix que de surpasser tous les problèmes, je peux dire peut-être personnels, pour comprendre leur mission qui est de développer des relations de coopération et d'amitié permettant un flux normal et logique des citoyens. Parce que entre le Bénin et le Togo, franchement, c'est cette barrière qu'on appelle la frontière qui a été, rappelons-le, érigée par le colonisateur et qui fait que finalement, on considère qu'on est différents. Mais sur le plan culturel, sur le plan de la vie sociale, sur le plan des règles du vivre ensemble, en réalité, ce sont les mêmes peuples. Et c'est même d'ailleurs, idem pour tous les peuples d'Afrique. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège de la division qui est entretenue, si vous voulez, par le colonisateur en vue de se maintenir justement dans notre vie politique en Afrique. Je rappelle qu'au lendemain de sa réélection, je parle de Patrice Talon, nous étions en 2021, et nous étions en mai précisément. Il s'était pris ouvertement au pays, le Togo, sans pour autant le nommer. En tout cas, de façon très claire, il parlait tout simplement d'un pays voisin qui serait derrière un plan de déstabilisation de son pays, un pays qui a remis beaucoup d'argent pour pouvoir déstabiliser son pays. Est-ce que vous pensez que les acceptations de Patrice Talon à l'époque, à l'endroit du Togo, étaient fondées? Comment serait-il possible d'avoir une réponse claire sur ces genres d'accusations dans l'instant où elles ne sont pas, disons, documentées? Et j'observe tout simplement que oui, il y a beaucoup de présomptions, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'affirmations, entre guillemets, gratuites. Parce qu'en tant que journaliste, moi, je ne peux que m'appuyer sur des éléments irréfutables, tangibles et des preuves matérielles qui permettraient d'apprécier et de juger, justement, une position adoptée par un chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, en tant que président de la République, il est censé disposer quand même d'un service de renseignement qui est supposé faire un bon travail d'information à la matière. Peut-être qu'en le disant, il a un certain nombre d'éléments. À partir de l'instant où il ne les a pas mis à la place publique, on ne peut simplement que se dire, bon, mais écoutez, il a ses raisons à lui, mais qu'il ne nous engage en rien. L'essentiel, c'est que je pense que si vraiment les éléments sont vraiment fondés, comme je l'ai dit, ils n'ont aucun intérêt à entretenir une relation de tension. Je pense qu'il aurait été plus bien séant et plus endroit pour le président béninois d'engager quelque chose, une démarche claire vis-à-vis du Togo et de fournir ce genre d'éléments, de sorte que le débat soit ouvert. D'autant plus que les deux font partie d'une communauté sous-régionale dont l'ambition est de créer un écosystème sociopolitique et culturel qui permette l'épanouissement de l'ensemble de la population. Et donc, ça veut dire que s'il y a une situation de cette nature-là, il n'est pas évident non plus que le président de la République du Togo soit forcément au courant. D'où la nécessité de porter ces informations-là à la portée de l'autre, de sorte que ça soit vraiment encroché et jugé. Oui. Lorsque vous avez l'un des opposants principaux d'un régime dans un autre pays et vous avez une dame comme Rekia Madougou qui n'a pas caché ses ambitions d'aller aux élections, opposant d'entre à Patrice Talon, vous l'avez comme conseillère. Vous l'avez comme conseillère dans votre palais. Est-ce que ce n'est pas un geste dynamical ? Dans un premier temps, reconnaissons d'emblée que la dame Madougou était au Togo avant l'élection de Patrice Talon. Depuis 2013. Il faut que ça soit clair. Et puis ensuite, c'est une diplômée, disons une experte dans son domaine. Et donc, en tant que telle, elle cherche d'être débouchée des espaces dans lesquels elle peut exprimer son talent et donc se vendre comme vous voulez. Voyez-vous, aujourd'hui vous êtes journaliste. Si vous avez l'opportunité d'aller, je veux dire, en Corée du Nord pour donner vos prestations en tant que journaliste et gagner votre pain, je pense que vous avez le droit, en tout cas la liberté d'y aller. Maintenant, au fil du temps, si vous avez des ambitions politiques, le fait d'être candidat n'est pas un péché en soi, à vrai dire. Et donc, ça veut dire que c'est dans une démarche citoyenne que la dame Madougou a quitté le Togo pour aller s'aligner dans les rangs de l'opposition avec l'ambition de briguer la magistration suprême, sûrement parce qu'elle estime qu'elle a les compétences nécessaires, après avoir été ministre, la justice ministre, en tout cas deux fois ministre, et après tout son parcours et son relationnel, je crois que c'est son droit effectif de candidater. Maintenant, si au-delà justement de cette ambition de candidature, s'il y a d'autres éléments subversifs qui donnent le sentiment que... Parmi d'éléments subversifs, je voudrais rappeler, vous rafraîchir la mémoire, il y a un certain Rachidi Badamassi, dont vous rappelez très bien, qui est député, de le côté du Béné ancien maire de Parakou, qui avait crié sur tous les toits qu'on lui aurait proposé des milliards depuis le Togo pour pouvoir participer au fameux plan de déstabilisation. Je précise quand même qu'il n'avait pas fourni de preuves assez claires. Mais est-ce que, à partir de ce moment, le président Alassane Ouattara avait même tenté de faire une médiation entre les deux présidents Talon et puis Fournier-Sigou, mais dans les deux entourages, tout le monde a dit que non, que tout va bien. Est-ce que ce déni-là ou ce faux-fui, elle n'a pas contribué à perdurer cette situation ? Oui, mais écoutez, c'est pour ça que je dis, je pense que l'une des qualités majeures qu'on peut attendre d'un leader, c'est d'abord la sincérité. C'est aussi la franchise et la culture de la vérité. Et je dis que ces dirigeants, ils doivent être conscients de ce que leur vie ne compte pas. C'est leur mission qui compte en premier et qui détend sur leur vie, en fait. Et donc, il n'est pas possible qu'on puisse avoir des informations de cette nature liées à un plan de déstabilisation et qu'on puisse se complaire dans des affirmations sur des médias sans pour autant entreprendre quelque chose de viable et de concret. Vous avez dit que dans son interview, effectivement, le président Talon n'avait pas eu le courage de citer énormément le Togo. Auquel cas, nous aurions été obligés d'interpeller le président du Togo au cas où ce dernier restait indifférent à cette indifférence. Vous voyez ? C'est affaire à même dominer le débat électoral au Bénin en ce temps. Absolument. Bon, du côté de l'OMÉ, on n'a jamais commenté. Mais c'est la sérénité. Peut-être qu'ils ne se reprochent de rien parce qu'on ne les a pas interpellés directement. S'il n'y a que des individus et des citoyens qui, au cours des joutes électorales, trouvent toutes les astuces nécessaires pour se donner un peu de l'aura, des fantasmes, etc. Bon, mais écoutez, je pense que l'élégance politique veut qu'on ne réagisse pas de façon concrète dès lors qu'il n'y a pas eu une démarche officielle en la matière. Mais c'est quand même déplorable parce que lorsqu'il y a une situation conflictuelle entre deux leaders, évidemment, tout le peuple en pâtit. Donc, vous voyez un peu pourquoi aujourd'hui, ce genre de relations ne permettent pas une circulation assez fluide. Parlons présent du professeur Théodore Ollo, que vous avez certainement suivi le 3 juillet dernier sur les ondes RFI qui s'escrivait sur la crise bénino-nigérienne. Et selon lui, le Togo, en somme, pour le paraphraser, le Togo n'a jamais adhéré aux valeurs de la CDAO. Il a pris, pour exemple, la façon dont le président fait arriver au pouvoir en 2005. Il a également rappelé que c'est le Togo, par exemple, dans le cadre des sanctions de la CDAO contre le Niger, le Togo n'a pas respecté cet accord-là. Selon vous, pourquoi le Togo n'a pas respecté les accords de la CDAO mettant en mal un peu un pays voisin directeur béni ? Bon, écoutez, je pense qu'il y a de l'amalgame. J'ai suivi, effectivement, le professeur en question. J'ai eu l'impression, bon, il a été très cohérent, mais sauf qu'à un moment donné, il a été obligé d'être dans les présomptions et à la limite même de charlaté, de deux choses l'une. Alors, la CDAO, en prenant des sanctions contre le Niger, est-ce qu'elle avait, elle était fondée ? Il dit que les sanctions sont légitimes, ce qui n'est pas vrai. C'était des sanctions totalement illégales. Illégales, pourquoi ? Parce qu'elles ne reposaient sur aucun principe juridique qui respecte aussi bien la charte de la CDAO que son protocole additionnel. Aucune part, aucune partie de ces deux documents qui régissent justement le fonctionnement. de cette communauté, vous ne pouvez trouver la question de la fermeture des frontières, la coupure des transactions et tout ce qui a été lié à la question humanitaire au point, justement, d'étouffer des pays. Vous vous rappelez que lorsque les mêmes sanctions avaient été appliquées au Mali, le Mali a eu recours à la Cour de justice de l'Umoa qui lui a donné raison parce qu'en fait, c'est sur un coup de tête que cette communauté sous-régionale a décidé de punir non pas les dirigeants qui venaient d'arriver, mais plutôt le peuple. Ce qui porte un coup grave à la question humanitaire. Et ça, vraiment, c'était des sanctions non seulement inhumaines et vraiment indécentes, mais c'était inique, cynique et même sadique. Ça, c'est un fait. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui a un minimum de bon sens et de culture de chez nous, il est en droit de ne pas obéir à tout ce qui n'est pas légal. On est d'accord ? Maintenant, oui, il est clair aussi qu'on a des choses qui sont évidentes au Togo. C'est que oui, le Togo n'a pas adhéré aux éléments qu'il a eu à évoquer. Mais pour que la CDAO puisse avoir la crédibilité nécessaire et la voie forte qui puisse influencer la position de certains de ses membres, c'est qu'il faut qu'elle soit crédible et qu'elle soit cohérente vis-à-vis des règles et des lois qu'elle s'établit elle-même. Donc, oui, la question de l'artenance, la question liée à tout ça, oui, on est d'accord qu'il est important qu'on puisse, dans chaque État, envisager la personnalité de l'artenance parce qu'elle est même inhérente à la nature elle-même. Toutes nos cellules se transforment et se changent chaque jour un peu plus. C'est pour dire qu'on ne peut pas évoluer à contre-courant d'une dynamique unitaire, mais encore faudrait-il que la CDAO se montre crédible, fiable, capable de se soumettre aux règlements qui doivent pouvoir la régir. Mais est-ce que l'attitude du Togo n'a pas fragilisé quelque part la voie de la CDAO ? Ou, bon, mais si un individu est sur 15 ou bien sur 12, où ils sont maintenant, est dissonant, normalement, s'il y a une bonne dynamique, si eux, ils sont dans la vérité, ils sont sincères, et ils font preuve d'humanisme vis-à-vis de leur population, c'est eux qui devaient pouvoir... L'attitude singleton ne peut pas, si vous voulez, influencer quand même la position d'une douzaine de personnes. Il faut que ça soit clair. C'est pour ça que je pointe du doigt l'incohérence même de la CDAO, qui fait qu'aujourd'hui, sa voix ne porte pas, et qu'il y ait des gens qui puissent prendre de l'âge de l'indifférence vis-à-vis de cette communauté-là, parce qu'ils savent qu'en réalité, ils ne sont pas en train de travailler dans l'intérêt supérieur de leur peuple, mais ils sont en train d'arranger des choses pour se couvrir entre eux, tout simplement. Luc, toujours dans le sens de l'intervention du professeur Olo Théodore sur RFI, il dit clairement que l'autre raison qui pourrait pousser le Togo, je le cite, à jouer contre le Béné dans les différends qui l'opposent au Niger, c'est que le Togo serait frustré parce que l'ancienne ministre de la Justice, Rekia Madjougou, est en détention actuellement au Béné. C'est à ce niveau que je pense qu'il a charlaté, c'est des présomptions. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, d'abord, qu'est-ce qu'on reproche au Togo dans l'histoire de la crise nigérienne ? De n'avoir pas accepté de fermer son port. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Alors, est-ce que le fait d'avoir des raisons humanitaires pour ouvrir le port de sorte qu'on puisse sauver des vies dans un pays voisin, même s'il a été, disons, ponctué par un coup d'État, est une faute ? Est-ce que cela vise forcément un voisin ? Tous les États qui ont le littoral, qui disposent d'un port, cherchent des clients. Et donc, maintenant, est-ce que la position du Togo est liée au fait qu'il voulait récupérer le marché du port du Béné à sa faveur ? Même si c'est le cas, c'est de bonne guerre, tout simplement. Parce que le port, lorsque vous le mettez en place, vous le créez, il a une vocation commerciale. C'est pour générer de l'argent. C'est pour faire la cour à des clients. Vous avez entendu un peu le ministre malien des Affaires étrangères qui a dit que les pays côtiers sont en compétition carrément à Bamako pour faire la cour à des clients, aux marchands, etc. pour que chacun puisse s'appuyer sur son point et faire les transactions nécessaires. C'est pour dire, en toute date cause, même si on a des soupçons de, je veux dire, de frustrations éventuelles. Ce qui n'est pas fondé, puisqu'en réalité, moi, si j'ai un collaborateur qui me vient d'un pays voisin et qu'il est là, je l'ai pris sur la base de sa compétence. On suppose que c'est sur la base, justement, de sa compétence. Mais si après, il retourne dans son pays et que son pays lui reproche des choses, en quoi ça doit pouvoir me déranger. À la limite, en tant que président, l'ayant connu, évidemment, je peux faire la démarche vers mon collègue pour voir de quoi il retourne. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution à l'amiable et tout ça ? Mais, en cas de l'année, ça ne peut pas engager la vie et le devenir de tout un peuple. Alors, Luc Abaki, nous connaissons très bien le poids du Togo, aux yeux des pays, de l'AES, et même dans la sous-région et au-delà, en matière de diplomatie. Je vous ai parlé dès le départ de cette émission, dans cet étalon qui avait, effectué des missions de médiation discrètes en 2017, lorsque Ford Yansigbe était en difficulté avec son opposition. Bon, est-ce que le même Ford Yansigbe, ou bien pourquoi le même Ford Yansigbe, lui, par exemple, ne s'est pas proposé comme médiateur dans la crise qui oppose le Béné au Niger, par exemple, avec tout le poids qu'il a, et qu'on lui reconnaît d'ailleurs en Afrique. Vous voulez donc que je parle à la place de Ford Yansigbe ? Je pense que c'est une question d'inspiration. Je pourrais vous poser la question, ça va, ben pourquoi vous avez choisi ce thème-là plutôt que de choisir un autre ? C'est pour dire tout simplement que, dans la vie, on choisit les choses comme on les sent. D'accord ? Alors, est-ce que les deux pays ont besoin d'une médiation ? Et je pense que la meilleure médiation qu'ils ont eue aujourd'hui, c'est la démarche qui a été effectuée par les anciens présidents du Béné et qui sont allés voir le général Tiani. Vous avez lu le communiqué, vous avez suivi le communiqué qui en est ressorti. C'est dire clairement qu'il y a des éléments. Par exemple, dans le cas précis du conflit entre le Niger et le Béné, le Niger a apporté des accusations très claires contre le Béné. Et ils ont affirmé cela à travers la voix du premier ministre. Et donc, à la suite de ces accusations, le Béné a refuté tout cela, etc. Et puis, dans la foulée, il a été question d'une médiation. Et ce sont les... Voilà la force morale du Béné qui s'est déplacée. Et apparemment, il y a déjà une embellie en la matière. Voilà la démarche élégante qu'on peut attendre justement d'un leader. Mais vous reconnaissez tout de même que le Togo a tout le poids de jouer un rôle quand même capital. De toute façon... Oui, mais bien sûr. Écoutez, le Togo est intervenu dans le différent qui opposait la Côte d'Ivoire au Mali dans la question des 49 militaires. Mais c'est une sollicitation justement du Béné, du Mali. On est d'accord ? Et donc, c'est pour dire que vous savez, c'est des pays souverains. Et un des principes essentiels qui régit ce genre de relations, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Voyez-vous ? Donc, lorsqu'il y a un différent entre deux pays qui appartiennent à une même communauté, je pense que la personne qu'on doit interpeller, en réalité, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a une vocation économique, d'intégration économique qui se devait de se saisir donc de cette situation. Si la CEDEAO est restée indifférente, cela veut dire qu'en réalité, il y a un souci parce qu'elle est en train de faire quand même la cour. Au pays de la RES, c'était l'occasion pour elle, si vous voulez, d'intervenir, de montrer toute sa stature d'institution qui a quand même de l'orage sur l'ensemble des peuples, si elle est restée indifférente. Et le conflit, c'est donc allongé, enlisé et il a fallu donc l'intervention des chefs d'État du Bénin, des anciens chefs d'État du Bénin. C'est dit que le problème en lui-même dépasse la dimension de la CEDEAO. Et ce n'est pas un individu, en tout cas un chef d'État d'un pays qui pourrait le résoudre. Parce que quand vous regardez un peu la position adoptée quand même par le président Talon et les accusations qui sont portées contre lui. Aujourd'hui, il est dit que les anciens présidents à leur rencontre avec le général Tchani ont eu des éléments irréfitables et documentés de ce que il y a des gens qui veulent véritablement se servir du Bénin en arrière-cours pour déstabiliser non pas les dirigeants en Nigéria comme l'a dit le professeur mais l'État nigérien. Et donc ça dit qu'il y a un vrai problème. On salue le fait qu'aujourd'hui il y a eu l'idée de mettre en place une commission qui va essayer d'étudier à fond ce différent-là afin de trouver des solutions fiables qui permettent de rétablir les relations entre les deux pays et qui sont d'ailleurs séculaires et qui sont d'ailleurs naturelles. Voilà. Alors Luc, lorsque je préparais cette émission, je me suis amusé à faire un petit bon en arrière et puis je me suis rendu compte que curieusement le président Talon quand il est venu il a eu des problèmes un temps soit peu avec son géant d'à côté le Nigeria ensuite il y a le Togo le Niger et puis je vois l'autre c'est le Bukina qui est quelque part dans l'AEU je me dis mais mine de rien le Bénin sous Patrice Talon a eu des problèmes avec pratiquement tous ses voisins mais nous sommes arrivés au terme de cette émission si nous oublions tout en 20 secondes qu'est-ce que nous pouvons garder que les chefs d'État de notre sous-région n'ont pas d'autre choix que de développer des relations saines et c'est le tout esprit qui avait animé les fondateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 1975 il ne faudrait pas qu'ils oublient cela et la vie étant marquée par le principe de l'évolution il est regrettable qu'après plus de 45 ans ou même 50 ans aujourd'hui le dirigeant rame à compte courant de cette dynamique-là qui devait permettre à la CDAO d'être une communauté de référence en ce qui concerne l'intégration sous-régionale en ce qui concerne l'épanouissement des citoyens c'est regrettable il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent faire mieux que ceux-là qui avaient fondé cette communauté parce que c'est l'évolution ils n'ont pas le droit d'être moins que des héros d'hier voilà Louis Kabaki merci c'est un plaisir alors si les chefs d'État doivent comprendre cela vous aussi vous devez comprendre qu'être scoté à Éco du Togo c'est la meilleure des choses qui vous soit arrivée en termes d'informations et pour ça je vous bénis en disant que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais on se retrouve dans le prochain numéro cours en ligne disponible à l'ISA possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles 50% de réduction des frais d'inscription site web www.esatogo.com EISA le label des diplômes de qualité vous avez suivi l'émission Éco du Togo avec l'école supérieure des affaires EISA EISA le label des diplômes de qualité EISA 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 Merci.